Bonjour, vous sortez d'une défaite, dans le contenu c'était plutôt satisfaisant, là vous avez vous déplacé au goal FC, on sait que dans ce championnat tout est resserré, en tout cas sur le plan comptable il y aura besoin d'une réaction ? Oui, on joue les matchs, on se donne les moyens de gagner les matchs, ça a été le cas contre Rastar, c'est plus important en tout cas, c'est ce qui permet de valider les dominations et des grosses dominations comme ça a été le cas, donc il faut trouver une efficacité sur la durée et garder le contenu dans lequel on progresse de match en match, effectivement, mais pour en venir à goal, même si on a gagné contre Rastar on y allait aussi pour gagner quoi. Donc voilà, on va affronter une équipe qui est sur la dynamique de sa montée de N2 et qui propose des choses très intéressantes dans le jeu avec un entraîneur qui a des vraies idées, enfin qui a des idées en tout cas, et puis des bons joueurs, c'est une équipe pour moi assez complète, il y a des joueurs qui ont aussi un vécu du dessus. Ça ne va pas être un match simple mais comme ça ne l'est jamais, puis après, comme toujours, ce qui est important, c'est ce que nous on va y mettre. On a l'impression que la défense change rarement les 4 et les gardiens, par contre, le système offensif changé, enfin il y a Gueye qui peut permuter les joueurs à faire le système, c'est voulu ou c'est parce que vous n'avez pas forcément trouvé encore vos titulaires ? Il y a, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire toute la saison avec les 11 mêmes joueurs. Après, ça dépend aussi des états de forme, ça dépend aussi des matchs rapprochés. En l'occurrence, la semaine dernière, on avait 2 matchs en 4 jours. Alors, les défenseurs font aussi beaucoup d'efforts, mais je demande énormément à mes attaquants, notamment sur l'aspect défensif, et dans ce qui les concerne aussi pour ne pas participer à la construction du jeu et puis, bien évidemment, être à la finalité. Donc, les compos de départ, parce que c'est là-dessus que vous voulez aller, se font en fonction de tous ces paramètres, en sachant que, et c'est important de le signaler une fois de plus, c'est qu'à chaque fois que les entrants rentrent, ils apportent énormément. Donc, l'idée, c'est que ceux qui débutent le match le fassent de la meilleure des manières et puis que les entrants amènent une plus-value à chaque fois. Donc, globalement, c'est le cas. On monte en puissance dans le jeu. Vous l'avez encore vu la semaine dernière contre le Restart. Enfin, c'est une belle équipe du Restart. Après, si vous parlez des résultats, ici, personne n'est content du résultat du Restart, comme on n'était pas du résultat de Versailles, comme on n'était pas du résultat du Nîmes, par exemple. On sait que, par rapport à ce qu'on met dans les matchs et la récompense qui est au bout, pour l'instant, c'est insuffisant. Et c'est parce qu'il nous manque des choses. Et on est encore dans une progression logique, j'ai envie de dire. Oui, mais qu'on en est très peu ou beaucoup, alors on fait en sorte d'en avoir le plus possible. des situations de finition. Quand on en est très peu ou beaucoup, il faut être efficace. Il faut valider les temps forts, ce qu'on est capable aussi de proposer collectivement dans le jeu. Ce n'est pas une histoire de nombre d'occasion. On ne pourra pas toutes les mettre. Mais il est important, bien évidemment, qu'on soit plus tueur, plus malin, plus déterminé des fois. Mais tout le monde. Ça concerne principalement les joueurs dans la phase offensive, forcément, parce que c'est eux qui sont en haut. Mais une équipe qui, par notre jeu, permet à beaucoup de joueurs de marquer. On peut aussi marquer sur les coupes qui arrêtent, chose qu'on n'a pas fait encore. Donc, on y va pour développer notre jeu en fonction de ce que va faire l'adversaire, bien évidemment. et se créer le maximum d'occasion et être efficace sur chaque, tout simplement. Choisis pas un. Est-ce que ce serait possible d'avoir une association Gaï-Rabillard sur des fins de match ? Vous étiez au dernier match ? Oui. Donc, vous avez la réponse. Puis, je l'avais précisé aussi sur l'avant-match. Non, non, c'est... Il y a un papier qui a été fait dans le match, je crois. Les concernant, oui, oui, c'est une option. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est des fois l'un puis l'autre. Ça sera l'un avec l'autre aussi. Ça a été le cas sur la dernière demi-heure contre le Restart. Ça dépend de plein de paramètres aussi. Parce que si on joue l'un avec l'autre, on est sur un 4-4-2 pur. Et forcément, ça demande une autre animation concernant l'équipe. Non, non, c'est une option qui existe. Et en plus, ils sont complémentaires. Après, je comprends votre question, mais moi, je ne veux pas que le débat se centre uniquement sur leur association. Il viendra naturellement. Mais l'un et l'autre, ou l'un par rapport à l'autre, c'est encore en phase de découverte. Ça ne fait que 6 matchs. On peut compter malgré tout la préparation. Mais on a des joueurs qui apprennent encore à se connaître. Même si on le sent, la fluidité est de plus en plus intéressante, les connexions et les automatismes aussi. Au début du match contre Rasta, on avait 8 nouveaux joueurs quand ils n'en avaient que 2. Et malgré tout, en tout cas sur ce qu'on a pu proposer sur ce match-là, ça ne s'est pas trop vu. Il y a encore cette phase, c'est très subtil. Et puis, on pourrait passer 3 heures à aller dans le détail. Mais ce n'est pas juste poser des joueurs sur le terrain. Vous le savez, mais l'animation est importante. Quand on attaque, on est déjà aussi en réflexion par rapport à l'aspect défensif, en tout cas sur les transitions. Et inversement, c'est plein de subtilités. Et par rapport à ça, j'ai des joueurs qui répondent, qui transfèrent aussi et on progresse. Un projet de jeu, je ne vais pas aller dans le détail parce que je ne vais pas servir à nos adversaires, mais qui est assez global et varié. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande aussi beaucoup d'application. Et de penser la même chose à l'instant T, en fonction des situations. C'est ce qu'il y a plus dans le football. On pourrait se contenter d'attendre, d'être contré. C'est un pan de notre plan de jeu, mais il y a tout le reste. Et ça demande du temps. Mais ça avance très très bien à ce niveau-là. La preuve, on en est à avoir des regrets sur 3 des 4 derniers matchs. Mais on pourrait aussi l'intégrer Orléans. Orléans, normalement, au bout d'une demi-heure, on doit être à au moins 2-0. Et on n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté. On reprend le fil en deuxième mi-temps. En étant plus efficace sur notre temps fort, mais on aurait dû être aussi un peu plus tueur sur ce match. Notamment au premier mi-temps. Mais ça fait partie d'un ensemble de choses. Est-ce que, justement, quand vous avez des choses à corriger comme ça par rapport au Restart, c'est mieux d'avoir quelque part le match qui arrive très vite après ? Ou alors vous auriez préféré avoir encore plus de temps pour pouvoir travailler à l'entendre ? Non, on s'adapte. En sachant que je mets bien les choses en perspective. Sur le match du Restart, il nous a manqué une chose. C'est la dernière étage de la fusée. Forcément, c'est la plus importante. Mais sur tout le reste, il y a vraiment des satisfactions. Il ne s'agit pas de se taper sur le ventre et de s'endormir. Parce qu'on a aussi encore des marges de progression dans certains domaines. On avait une semaine normale de préparation. En tenant compte aussi de l'adversaire qu'on va affronter, qui a battu le Restart chez lui 3-1, qui a gagné 3-0 à Sochaux, qui a fait 0-0 sur le dernier match à domicile contre Martig. Donc, c'est un adversaire de valeur qu'on respecte, qu'on a bien étudié. Et qu'il va falloir aussi contourner en tenant compte de ses forces, de ses faiblesses. Et nous, de nos forces du moment. Et elles sont importantes. Sur les absences, comment on est d'absence déjà ? Alex Loret est à Cap Breton pour continuer sa réduc. Pendant à peu près 3 semaines. Il a commencé mercredi dernier, donc ça avance bien. Il nous rejoindra mi-octobre. Et pour s'entraîner de façon durable. Il apprendra avec le groupe, normalement. Macan s'entraîner normalement cette semaine. Donc, on est sur une phase de retour terrain. Donc, il aura du temps de jeu avec la réserve, si tout se passe bien ce week-end. Il y a... Et puis, il y a Lilian Enjo et Jonas Smith, qui ont eu des petites alertes. Mais rien de méchant, qu'on a aménagé. Sinon, le groupe continue d'avancer sur le plan athlétique. Et on l'a vu, notamment sur les deux matchs en quatre jours. Sur le deuxième match, c'est une équipe du Restart qui est aussi réputée pour athlétiquement avoir beaucoup de répondants. On a vu qu'on n'avait pas baissé le pied et qu'on avait su aller chercher. Bien évidemment, on avait la volonté d'égaliser, au moins. Mais athlétiquement, on monte en puissance et ça, c'est très intéressant pour la suite aussi. Le travail qui a été fait pendant la préparation ? Il commence à porter un peu. Voilà. Bah, il porte ses fruits depuis quelques temps. Mais, oui, oui. On a fait un gros travail assez lourd, assez dur de fond. au détriment de certains résultats de la préparation. Mais nous, on savait où on allait. Et ce qui est important, c'était de préparer la saison. Voilà. C'est bon ? Ouais. Ouais ? Qu'est-ce qui arrive, là ? Edwin. Ah, un ancien de Gaulle FC. Allez, bonne journée. À demain, peut-être ? Non ? Pas pour moi, mais... C'est trop loin, Gaulle. Ouais, c'est pas le temps.